Qu'est-ce que tu n'aimes pas, Oli ? J'aime pas du tout tout ce qui est par derrière, genre. Même toucher ou même juste caresser, j'aime pas du tout. Pas du tout ? J'aime pas voir. Et si vraiment ton copain, c'est ce qu'il aime et tout, est-ce qu'il y a moyen de négocier ou ça c'est dead ? Bah, moi personnellement, j'aime vraiment pas. Je ne prends aucun plaisir, donc après quand je lui dis ça, il est bon, ok, vas-y. Il va être compréhensif. Mais dans sa tête, si lui, c'est quelque chose qu'il aime, il serait là en mode, donc on va dire, tu pourrais peut-être le faire si un jour, des fois, tu veux lui faire plaisir, histoire de, voilà. Je ne prends vraiment aucun plaisir. Donc lui, il comprend que même s'il le fait, ça sera uniquement pour lui son plaisir à lui. Est-ce qu'il y aurait autre chose du coup ? Que j'aime pas. Soit faire, soit recevoir, soit... D'autres trucs. Globalement, ça va. Oui, ça va. Il y en a beaucoup, des fois, ils me disent, je ne sais pas, tout ce qui est un petit peu, tout ce qui est délire, menottes, fouets, tous les délires, là, il y en a un qui kiffe et d'autres qui n'aiment pas du tout. Oui, non, mais après, je n'ai jamais trop essayé tout ce délire, là, donc... Tu ne peux pas dire si tu aimes, si tu n'aimes pas non plus, quoi. Après, je sais que ce n'est pas trop mon délire, quoi. Oui, tu n'es pas trop dans ça. Oui, non. Est-ce que tu as un autre truc qui tout de suite te vient en tête, si là, le mec, il dit, oui, alors tu aimes quoi ou tu n'aimes pas quoi, et tu lui dis tout de suite, ça, je n'aime pas. À part ce que tu nous as déjà dit. Non, ça va. Non, le reste, globalement, ça va. Le délire de position bizarre ou quoi. Globalement, tu as un pied qui part là-bas, l'autre qui part là, la tête là-bas, tu vois, non, globalement. Non, non, globalement. Le reste, globalement, ça va par tout ce qui est par derrière. Oui, voilà. La globalité, genre, c'est vraiment le grand cercle. Tout le cercle. Qu'est-ce que je n'aime pas ? Voilà, il y a eu un vide d'un coup dans ta tête, tu as déconnecté pendant une minute. Genre, par exemple, si on prend le contexte, je ne sais pas, par exemple, tu viens à parler avec ton mec de ça et d'un coup, il dit, ouais, bah toi, qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Et bah là, c'est un truc que tu lui dis direct. Bah, l'anal. Ah ouais ? C'est un truc que tu as testé et que tu n'as pas aimé ou c'est un truc qui ne te chauffe pas ? Non, franchement, je ne pourrais pas. Ah ouais ? C'est quoi qui fait que du coup, tu ne veux pas ? Je ne sais pas, psychologiquement, je ne peux pas. Ah ouais, c'est psychologiquement ? Ça se trouve, ça pourrait être bien, mais juste le fait que... Plus psychologique que physique. Et est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui t'a demandé, du coup, tu lui as dit non ou jamais la personne ? Ouais, on m'a jamais demandé, mais... Du coup, ouais, non, tu lui as dit non, ça... Et est-ce qu'il y aurait autre chose, toi ? Soit que tu n'aimes pas faire, soit recevoir... Sinon, à part ça... Le reste, globalement, tu n'es pas... Parce que souvent, des fois, on me dit, ouais, tout ce qui est délire un petit peu, on va dire, violent, que ça soit fouet, toutes les conneries là, il y en a beaucoup qui me disent, ouais, non, ça, ça me fait un peu peur, j'ose pas... Non, à part ça, non. Bon, du coup, là, la question du jour, elle est très, très simple, c'est tout simplement, qu'est-ce que tu n'aimes pas, Oli ? On sait qu'il y a des choses que beaucoup aiment, et il y a d'autres choses que beaucoup n'aiment pas. J'aime pas les mecs qui donnent l'impression qu'ils ont quelque chose à prouver. Comment ça ? C'est-à-dire qu'ils veulent trop tout contrôler. Ah ouais ? C'est-à-dire qu'ils veulent trop en mode faire tout, en mode c'est un scénario, le machin, ils veulent tout contrôler, quoi. Un peu, ouais. Ah ouais ? Pour moi, c'est des mecs qui ont des trucs à prouver, et c'est un peu chiant. Il veut dire, ouais, moi, je sais faire ci, je sais faire ça, alors que, bon, ne me prouve pas, voilà. Je m'en fous. Est-ce qu'il y aurait autre chose ? Soit que... Toi, tu fasses, soit que lui te fasse, que tu n'aimes pas. Non, franchement, après... Pas un truc tout de suite qui te vient en tête ? Non, vraiment, juste, le mec, ils en font trop, quoi. Parce que je sais que beaucoup, des fois, me disent le côté obscur, on va dire, que beaucoup de femmes n'aiment pas, du coup, est-ce que... Ouais, il ne me dérange pas tant qu'il est contrôlé. Donc, tant qu'on va dire... Tant qu'il va dans l'excès, en fait. Voilà, tant que c'est fait correctement, et voilà. Avec le Trône, tout va bien. Ah, c'est une belle métaphore, au moins, voilà. Est-ce que tu auras un dernier truc qui te viendra en tête, que vraiment, tu n'aimes pas au lit, que vraiment, c'est un truc que le mec, même si vous venez en parler, tu lui dis tout de suite, ouais, non, c'est mort, ça, tu ne peux pas... Ou moi, je ne te fais pas... Euh... Non. Non, le reste, globalement, ça va plus ou moins, à part quand il veut trop prendre le dessus, quoi. Un peu, voilà. En vrai, je ne me suis jamais posé la question. T'as jamais un truc, là, pour l'instant, que tu t'es dit, ouais, non, ça, je ne veux pas, c'est impossible ? Non. C'est possible, hein, t'es pas forcément... Je pense qu'il faut tout essayer avant de dire qu'on n'aime pas. Ça, c'est une bonne mentalité, parce qu'il y en a beaucoup, ils se braquent sur un premier truc, tout de suite, ils se disent, ouais, non, ça, ça ne m'intéresse pas. Après, tu verras plus tard, une fois que tu auras tout essayé, tu pourras faire un classement de j'aime bien, j'aime pas, j'aime moyenne. Du coup, ouais, non, toi, là, tout de suite, il n'y a rien qui te viendra en tête que tu n'aimes pas. Rien qui te viendra en tête. Qu'est-ce que tu n'aimes pas, Oli ? Qu'est-ce que j'aime ? Soit faire, soit recevoir. T'es cru, ton truc, là ? Ah, non. C'est super cru, comment je réponds sans être cru ? Bah, ouais. Attends, mais je ne sais pas. Ça dépend. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup de choses, ce qui est logique, c'est mieux, et il y en a beaucoup qui n'aiment pas des choses, et des fois, ils se disent, bon, j'aime pas, mais vas-y, je peux quand même. Et des fois, c'est vraiment le mec qui va dire, bah, toi, tu n'aimes pas quoi ? Ah, moi, je n'aime pas ça, c'est mort, ça sera impossible. Bah, ouais, mais c'est des bails un peu sales, tu vois, genre. Alors, sans être trop trash. Ouais, c'est ça, le problème, c'est que... Moi, personnellement, je m'en fous, mais c'est toi, parce que je vois que tu as du mal à vouloir le sortir de ta bouche, donc dis-le, dis-le correctement. Non, mais je ne peux pas le dire correctement, genre, c'est pas possible. Pourquoi ? Mais parce que c'est trop choquant, genre. Alors, si c'est trop choquant, on le bippera, mais vas-y. Non, non, non. Attends, la question, c'est ce que je n'aime pas, ce n'est pas ce que je fais. Qu'est-ce que... Oui, 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 c'est ce que je ne t'aime pas. Tout de suite, tu vois, tu as une image dans ta tête d'un truc que tu aimais. C'est plus des trucs que je ne veux pas faire, parce que je ne veux pas essayer, tu vois. Justement, oui, c'est ça le principe. C'est soit que toi, tu n'aimes pas recevoir, soit que toi, tu ne veux pas faire. Et puis, c'est tout, c'est vraiment que tu n'aimes pas, du coup. Même si tu n'as jamais essayé. Je ne sais pas comment je pourrais le dire de manière correcte, en fait, tu vois. Là, sachant que je ne sais pas ce que c'est, je ne peux pas t'aider, pour le coup. Ça concerne l'orifice arrière ? Ah, non. Non, je ne sais pas, j'essaye de te le dire de façon... Non, mais après, oui, oui, il y a ça. Enfin, ça ne m'attire pas, ce n'est pas un truc... Oui, donc, global, on va dire... Ça ne t'attire pas, donc forcément, c'est parce que... Et je ne sais pas, pour te donner un exemple, comme moi, tu dis oui ou non, tout ce qui est côté, je ne sais pas, menottes, fouets, tous les trucs comme ça, comme dans les films. Non, 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 en fait. Non, 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 non. Enfin, menottes, peut-être, mais pas en mode fouets et tout. Tout ça, non. Je ne sais pas, il y en a, ils aiment bien, donc... Oui, oui, non, 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 ça, non. Ben, rien. Il n'y a rien que tu n'aimes pas franchement, là, comme ça, non. Parce que des fois, on sait qu'il y a beaucoup de choses qu'on aime bien et d'autres vraiment qu'on n'aime pas. Par exemple, si on prend la discussion, tu es en train de parler avec ton copain, tout ça, et là, il dit, ouais, bon, toi, tu n'aimes pas trop quoi ? On va dire, les débuts de relation, ouais, toi, tu n'aimes pas trop quoi, Oli, et tout, et là, tu dis, ah, ben, je n'aime pas ça. Soit faire, soit recevoir. Ouais, ben, à faire. Si mon copain, il commence à me dire, ouais, vas-y, il faut que tu fasses des trucs un peu chelous, enfin, avec lui, genre, ouais, là, ça va être tendu, mais sinon, en soi, non, je suis ouverte à tout. Parce qu'il y en a plein, ils me disent, des fois, tout ce qui est côté, on va dire, le deuxième trou, on va dire, il y en a beaucoup qui ne sont pas sur ça. Non, mais ça, c'est des tabous que je pense, beaucoup de personnes aiment, mais c'est juste un tabou et personne n'ose dire, mais en soi, ce n'est pas non plus. Non, toi, ce n'est pas forcément un truc que tu vas dire, ouais, non, impossible. Ce n'est pas du tout mon plus grand kiff, mais ce n'est pas du tout un truc rédhibitoire, on va dire. Voilà, justement, tu as donné le bon mot, parce qu'il y en a beaucoup qui souvent disent, « Ouais, non, moi, c'est impossible, s'il veut faire ça, je le quitte. » Non, mais c'est des mythos, c'est des mythos, c'est tout. Je ne sais pas, tout ce qui est un peu délire, un petit peu plus comme les films, on va dire, tout ce qui est fouet, menottes, tous les délires, là, il y en a vraiment, c'est un truc qui ne les attire pas du tout. Bah, franchement... Forcément, si tu n'as pas, on va dire, tout essayé, tu ne peux pas forcément savoir ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. Pas, mais non, ce n'est pas un truc que je ne dirais pas, non, mais ce n'est pas mon délire. Est-ce que, globalement, tu n'as rien qui tout de suite te vient en tête ? Si tu dois parler, si on te demande, « Ouais, tu n'aimes pas quoi ? », tu n'as pas un truc tout de suite que tu dis, « Ouais, non, ça, c'est impossible, je ne veux pas. » Non. Globalement, le reste, tu es plutôt, « On va tester, on voit ce que ça donne, et soit j'aimerais, soit je n'aimerais pas, et au pire, ce n'est pas spécialement mon kiff, mais voilà. » Ouais, en gros, c'est ça. Comme ça, on a résumé. Non, mais oui, en fait, il faut tester. C'est quand on teste qu'on voit si vraiment, il y a des trucs qui sont rédhibitoires, qui sont impossibles, mais... Globalement, on va dire... Globalement, tout passe. Et du coup, par exemple, s'il y a un truc que tu n'aimes pas trop trop, et que le mec, il te dit, « Ouais, moi, j'aime bien ça, et tout, est-ce que tu peux quand même passer au-dessus ? » Ou vraiment, si ce n'est pas un truc que tu aimes, tu vas lui dire, « Ouais, non, impossible. » Pour tester, je vais lui dire, « Vas-y, go. » Mais sinon, si après, je vois que non, ça m'a saoulue, je vais lui dire clairement, « Il n'y a pas deux. » En gros, tu lui auras dit, « Vas-y, une fois, on va tester. » Je ne vais pas, on va dire, « Fermer les portes sur ça, mais je ne sais pas le truc, je ne vais pas me forcer juste parce que toi, tu aimes bien. » Non, clairement pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501